C'est ici un cellule irangien dans la commune Moussousan, en ville de Boutembo, où est dirigé le complexe scolaire Bakhita. Les élèves et enseignants de cette école d'obédience catholique n'ont pas été du reste dans la célébration de la journée pour le droit de la femme. Ils se sont rassemblés dans les enseignes de cette école. Ces 8 mars, les apprenants et les enseignants du complexe scolaire Bakhita se sont engagés pour soutenir les femmes dans la revendication de leurs droits fondamentaux d'Assomont. La directrice de l'école primaire Bakhita a montré que la date du 8 mars est une occasion importante qui permet à l'homme et à la femme de se mettre autour d'une même table pour élaguer la discrimination entre eux. La discrimination pour déçus, les gens, nuit à tout le monde, femmes, filles, anges, ces garçons. La journée internationale des femmes nous engage à agir. Agir pour soutenir les femmes qui revendiquent leur joie fondamentaux et qui nous fait le plus fort. Agir pour renforcer la protection contre l'exploitation et les athèmes sexuels. Agir pour accélérer la pleine participation et le leadership des femmes. Pendant ces célébrations, les écoliers ont déclamé des poèmes qui appellent le fonds maivre pour la paix. En célébrant la fête de la femme, le complexe solaire Bakhita a ouvert officiellement les portes de sa bibliothèque au grand public. L'implantation de cette bibliothèque a été possible par la facilitation de l'écrivée Willy Kapissa de l'USP Mouhangi. Générique Sous-titrage FR ?